Sous-titrage Société Radio-Canada Hello people! Comment ça va? Quand on vous a demandé où on devait s'arrêter en route vers cette île, vous êtes énormément, beaucoup, excessivement de gens à nous avoir dit de s'arrêter... Au Bergeronne! Au Bergeronne! Fait que là, nous autres, on vous a écoutés. Parce que sérieux, on n'avait jamais entendu parler de cet endroit, ever! Puis encore, on n'est pas exactement certains de c'est quoi, mais on s'est arrêtés au bureau d'information, puis le petit monsieur nous a dit de s'arrêter au Cap Bon Désir, puis apparemment, c'est là qu'on peut voir des baleines, des baleines, des baleines, du bord, du rivage. Mais moi, il m'a vendu, là, le petit monsieur. Quand même, il m'a montré une couple de photos, là, puis j'ai fait, ouais, je veux aller là! Fait que c'est ça, on est arrivés. C'est un parc du Canada, ce qui veut dire que ça coûte 7,80 $ par adulte pour entrer. Puis là, on a une marche de 10 minutes à faire. MJ était accroupi, en train de prendre des photos, mais vraiment proche du bord de l'eau. Puis elle s'est faite chicaner par une des biologistes marines. C'était très lol. Tu t'es faite chicaner? Oui, je pense que j'étais trop proche du bord, c'est ça? Oui. Je sais pas, moi je trouvais que j'étais pas si proche que ça. C'était même pas au milieu où j'étais. Ish. Elle était là à peu près. Mais en tout cas, la fille, elle t'a lâché 2-3 WAC avant que tu l'entendes. Mais je savais pas qu'elle me parlait à moi, moi je prenais une photo. C'était beau l'âme que j'étais. Je trouve ça vraiment beau. Tu sais, c'est le genre d'endroit que ça te tente d'emmener ton pique-nique, puis de passer l'après-midi là juste à écouter le son des vagues, puis de spotter une baleine une fois de temps en temps. Tu sais, c'est comme... Tu sais, les vacances là, relax, puis tout ça là. Oui, là nous on a pas le temps, mais... Prochaine fois. En 2020, MJ, on va revenir. En 2020, mais qu'on aura des vraies vacances. Bon, bien on a pas vu de baleine. Malheureusement, on peut pas rester ici toute la journée, parce que là, on doit poursuivre notre route jusqu'à Sept-Îles, parce que dans le fond, là on s'en va straight à Sept-Îles. On a quatre heures et demie de route à faire environ des Bergeron avant d'être rendu à destination finale. Hey MJ. Quoi? Fais-tu faim? Ah oui. Euh... C'est pas ça. Non? Ah. C'est valable, hein? Sais-tu ce que moi j'aimerais manger? Une grosse poutine. Pas vrai? Ah oui. Oui, mais ça on est dû. Ça fait longtemps. Ouh, moi, sais-tu ce que j'ai envie de faire? Dormir? Qu'on ouvre le char pour avoir de la climatique. OK. Parce qu'il fait chaud! C'est parti mon kiki! OK. Quel que désiré. T'en voulais une. En voici une. Non, mais y'a-tu de quoi de mieux qu'une bonne poutine de road trip sur le bord de l'autoroute au milieu de nulle part. Là, pour les Français qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas c'est quoi une poutine, bien dans le fond, c'est une délicatesse québécoise inventée dans les années 50 au centre du Québec. C'est des frites, des patates frites, la petite sauce brune qu'on appelle du gravy ou du gravy, avec des crottes de fromage, ce qu'on appelle aussi du fromage en grain. Puis c'est tout. C'est pas santé, fuck all, mais c'est bon dans le badon. Il y a plein d'endroits qui prétendent faire la meilleure poutine, c'est comme un débat existentiel. Dans les commentaires, dites-nous, vous autres, votre meilleure poutine, vous l'avez mangée où? Curieux de savoir. Bon, bien ça, ça bouche un trou. Il nous reste un petit... Deux heures et demie. Deux heures et demie de route avant d'arriver à la destination finale. C'est loin, crème. C'est pas à la porte. C'est pas à la porte. C'est utile, t'es pas à la porte. C'est un petit... Il est minuit et demi, je viens de finir mon montage de la vidéo du jour. MJ est couché depuis un bout parce qu'elle ne va pas super bien. Demain matin, il faut qu'elle se réveille tôt parce qu'elle fait sa chronique à la radio, Radcan, par téléphone. Elle est couchée pour se reposer. On va se laisser là-dessus. Laissez un like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Dans les commentaires, n'oubliez pas de nous dire l'endroit où vous avez mangé votre meilleure poutine. On se revoit la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des grosses gouttes en plus. On va prendre une pause. On fait ça un seum? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada